... On a vu récemment, en parlant de chiffres et d'emplois, etc., les données relatives au NIT. Oui. Je pense que c'est important d'en parler, parce qu'aujourd'hui, certaines données, autant certaines données, nous les connaissions, nous en étions, peut-être on s'attendait, mais l'étude a été assez, c'est-à-dire, elle a permis de se pencher sur pas mal d'aspects, et aujourd'hui, si on met ça en diapason avec les ambitions dans l'industrie, avec les secteurs émergents, avec les... Quelle lecture vous pouvez faire ? Alors, d'abord, il est toujours désolant d'avoir un jeune, entre 15 et 24 ans, qui n'est ni en emploi, ni en études, ni en formation, parce que le T, c'est pour training, c'est pour formation, comme ça, on a le... Chez nous, je crois, on les appelle ni ici, ni là, ni à l'étude, c'est le... L'acronyme international, c'est... Alors, et c'est la conséquence aussi de la capacité de notre économie à ne pas créer suffisamment d'emploi. C'est aussi un changement culturel. Je vous rappelle qu'on parle des 15-24 ans. Et les 15-24 ans, il y a 20 ans, et si on a un modèle statistique qui date d'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, il y a 30-40 ans, on travaillait entre 15 et 24 ans. Aujourd'hui, au Maroc, on travaille un peu moins entre 15 et 24 ans. On est souvent en phase intermédiaire. Il y a pas mal de gens qui sont partis à l'université par dépit et qui laissent leur année, qui vont réfléchir à ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire, souvent, des jeunes qui se cherchent et, dans ces mythes, pas oublié, 80% de ces mythes sont des femmes qui sont en général en train de construire une famille et se consacrer aussi à leur enfant. Et ça fait partie aussi de tout ça. Donc, bien évidemment, personne ne nie le phénomène. C'est un phénomène qu'il faut traiter, qu'il faut regarder parce qu'un jeune qui n'a pas de projet, qui se cherche encore, a besoin de la main tendue des pouvoirs publics, quels qu'ils soient, et on doit être là pour eux. Après, quelqu'un qui a décidé de construire une famille et de s'y consacrer, il a son projet, il est très bien. Quelqu'un qui est en train de se chercher, on doit le trouver, école de la deuxième chance, on doit le trouver, l'opportunité en termes d'entrepreneuriat, lui donner des choix pour pouvoir aller de l'avant. En général, il finit par la retrouver, mais encore une fois, pour qu'on soit capable de pouvoir absorber, avec les moteurs économiques de notre pays, l'ensemble des jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Sous-titrage ST' 501